Salut, c'est David d'Alfangecom. Alors dans cette vidéo, on va parler ensemble d'une grosse erreur que font beaucoup de gens sur les sites de microjobs comme 5euro.com, comme Fever. Il y a un problème en fait, c'est sur ces sites-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est surtout le cas en fait sur Fever, les gens bradent complètement leurs prix et surtout bradent complètement leurs talents. C'est-à-dire qu'à la base, ces gens-là, ils sont graphistes, ils sont rédacteurs web, ils ont des talents qui sont tant mieux, ils ont beaucoup de talents et beaucoup de ces personnes bradent complètement leurs prix et du coup, derrière, sont obligés de faire de la merde. Le microservice, pour moi, ce n'est pas ça et pour beaucoup de gens, ce n'est pas ça. J'achète beaucoup, vous le savez, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, j'achète énormément sur les sites de microservices. C'est-à-dire que tous les mois, je dépense à peu près entre 2 000 et 3 000 euros tous les mois de microservices. Quand j'achète un microservice, j'ai envie qu'il y ait de la qualité. Je ne vous dis pas évidemment que pour 5 euros, on ne peut pas avoir beaucoup de qualité, c'est normal, mais vous n'êtes pas obligé en tant que vendeur de proposer tout à 5 euros. Alors évidemment, sur Fever ou sur 5euros.com, les prix de base sont à 5 euros. Après, il y a des options qui permettent d'augmenter le prix, mais il faut savoir qu'il y a plein de sites, il y a plein d'autres sites de micro-jobs qui vous permettent de fixer le prix que vous voulez. Sur 5euros.com, par exemple, même si le prix ne peut pas être changé, le prix de base est 5 euros, mais vous pouvez toujours proposer des options. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, si vous êtes créateur de logo, vous dites voilà, mon prix de base, c'est 5 euros, mais à ce prix-là, il y a une seule proposition de logo et c'est un logo qui fait par rapport à mes modèles. C'est-à-dire que je vais vous présenter des modèles et je vais juste les retoucher, par exemple. C'est-à-dire que là, du coup, la personne sait que pour 5 euros, vous n'allez pas réellement créer un logo. C'est-à-dire que vous allez juste reprendre un modèle que vous avez, vous avez créé des modèles différents et vous allez juste le retoucher un petit peu. Donc ça, c'est normal. C'est-à-dire que pour 5 euros, évidemment, vous n'allez pas pouvoir créer un vrai logo. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur Fever surtout, enfin c'est vrai qu'encore une fois, là, sur Fever, j'ai eu le cas où j'ai testé les services sur Fever. D'ailleurs, j'écrirai un article sur le sujet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le service est vraiment pourri. C'est-à-dire que pour 5 dollars, enfin là, c'est 5 dollars sur Fever, du coup, ils ne préviennent pas en fait qu'ils prennent un logo sur un site gratuit et ils le modifient juste, enfin, ils ajoutent juste le nom de l'entreprise, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent un logo gratuit, ils ajustent le nom de l'entreprise et c'est tout ce qu'ils font. Le problème, c'est qu'on n'est pas au courant et donc la personne commande un logo pour 5 euros et elle se retrouve avec un logo pourri dont elle ne pourra jamais se servir. Donc, si vous êtes sur Fever ou sur 5euros.com, surtout, le prix de base, expliquez bien que ce sera, par exemple, un logo qui sera dans vos modèles et que vous allez juste faire une modif parce que le prix est très bas. Par contre, si vous êtes sur un autre site, d'ailleurs, je vous parlerai d'un autre site de Microjob qu'on va lancer dans quelques jours maintenant. Là, vous pouvez choisir vos prix de vente. C'est-à-dire que grosso modo, pour moi, le Microjob, c'est entre 9 euros et 999 euros. C'est ça pour moi le Microjob. C'est-à-dire que toutes les tâches qu'on peut faire sur Internet et qui ne nécessitent pas de gros investissements. Donc, là, vous pouvez vraiment choisir vos prix, choisir vos tarifs et dans ce cas-là, je vous conseillerais vraiment de ne pas vous brader, de ne pas brader vos prix parce que si vous bradez vos prix, vous êtes obligé derrière de brader vos talents. Et ça, c'est un gros problème. C'est qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont un gros talent à la base, qui sont graphistes, qui sont rédacteurs web, webmarketeurs, etc. Ils ont des vrais talents. Mais du coup, ils sont obligés de faire du va-vite, quelque chose de vraiment pas bon parce qu'ils ont plein de commandes parce que forcément, ils n'ont pas mis cher. Donc, il y a plein de commandes qui sont tombées. Donc, derrière, ils sont obligés d'aller vite. Et au final, ça fait vraiment quelque chose de pas terrible. Et puis, c'est un petit peu logique. Si vous ne gagnez que 5 dollars, il faut savoir un truc, c'est que 5 dollars, ça fait à peu près 4,50 euros à l'heure actuelle. 4,50 euros moins les commissions de Fever, Fever prend 20 %, il ne vous reste pas grand-chose. Donc, s'il vous reste par exemple 3 euros et quelques, vous n'allez pas vous faire chier pour 3 euros à créer un vrai logo. Je veux dire, pour 3 euros et même sur 5euros.com, vous n'allez pas pour 4 euros ou 3 euros et des brouettes, vous n'allez pas vous embêter à créer un vrai logo pour 5 euros. Il faut être honnête. 5 euros, même 4 euros, c'est quelques minutes de travail d'un graphiste. Je veux dire, ce n'est même pas 30 minutes de travail parce que ça correspond à peu près à un quart d'heure de travail au SMIC. Donc, si vous voulez, il faut savoir un truc, c'est que sur 5euros.com, il y a 1 euro qui est pris par le site parce qu'il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Ils ne font pas ce site gratuitement. Mais derrière, il vous reste 4 euros. Ces 4 euros-là, il y a la TVA dedans. Il y a aussi toutes vos charges. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, il y a à peu près 20% qui vont se retirer. Bref, au final, il vous reste à peine 3 euros. Et pour 3 euros, franchement, 3 euros, ça fait à peu près un quart d'heure de travail. Si vous voulez gagner 12 euros de l'heure, ça ne vous fait pas grand-chose. Je veux dire, 3 euros, ça ne fait pas énorme. Donc, en 15 minutes, vous ne pouvez pas créer un vrai logo. Donc, surtout, ne bradez pas vos talents. Si vous êtes sur un site comme suiveurau5euros.com, dites clairement que vous allez faire un service vraiment très limité et qu'après, il y a des options payantes qui sont plus chères. C'était mon petit conseil. J'ai créé une formation où là, je rentre vraiment dans le vif du sujet. Là, j'ai un peu tourné autour du pot parce que finalement, j'avais juste un seul conseil à donner. Donc, j'ai essayé de jouer un petit peu la montre. Là, dans la formation, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de conseils. C'est une des formations les plus complètes que j'ai faites. Je vous mets le lien juste en dessous et on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut !